d'insuffisance rénale. Le reste, c'est devenu avec le diabète aussi. Donc, il ne faut pas forcément chercher du côté des protéines. Et c'est vrai que les culturaux sont quand même des sujets à exposer au problème rénal. C'est pour garder au bon endroit. Voilà, c'est exactement ça, comme au problème cardiaque. Mais il faut regarder là aussi au bon endroit. Ce n'est pas les protéines qui induisent la dysfonction rénale. C'est pour ça que nos amis qui prennent des stéroïdes, il faut prendre régulièrement leur tension. Et il faut absolument traiter si tu fais de l'hypertension. Parce qu'évidemment, le mec, tu lui dis qu'il faut arrêter les stéroïdes. Bon, le mec, il va rigoler. Mais il faut absolument traiter l'hypertension si tu en as sous stéroïdes. Parce que sinon, tu vas faire comme les nombreux culturaux ou powerlifters. Là, je vois, il y a un Anglais connu, son nom m'échappe, je le suis sur Facebook. Mais ils sont deux powerlifters très connus à attendre la grève de rein. Pourtant, le mec, il est peut-être un peu plus vieux que moi, mais à peine. Oui, c'est sûr qu'en termes de fréquence, c'est malheureusement assez catastrophique. Parce que ça va vite. Et encore une fois, les maladies rénales… C'est ça le truc, c'est que si tu traites ton hypertension, tu n'auras pas de problème de rein. Oui, c'est ça. C'est vrai que dans ces cas-là, en traitant la cause, on arrive à prévenir la maladie. Par contre, une fois que la maladie est installée, ensuite, elle évolue pour son propre compte. Et là, même si on traite la cause, c'est trop tard et la boule de neige, elle est déjà lancée. Oui, parce que là, il a perdu 30 ou 40 kilos. Il peut à peine manger des protéines. Enfin, il s'entraîne toujours, mais je veux dire que les barres, ce n'est plus les mêmes qu'à l'époque. Et puis, une fois qu'on a l'insuffisance rénale, on a des traitements pour prévenir la progression. Mais globalement, l'évolution, même si on la ralentit, elle évolue quand même à long terme sur, malheureusement, l'insuffisance rénale terminale. Et donc, soit dialyse, soit greffe. Enfin, et dialyse en attendant la greffe. Oui, c'est surtout ça. Dialyse en attendant la greffe. Mais ce n'est pas top. Même une fois que tu t'es fait greffer, après, il y a des médicaments anti-rejets. C'est ça, oui. Les médicaments anti-rejets, ils donnent aussi de l'hypertension, d'autres problèmes, les immunodépressions. Enfin, il y a tout un... Non, bien sûr qu'être greffé, c'est quand même une qualité de vie qui est franchement diminuée, même si c'est probablement moins pire. Enfin, c'est moins pire, ça c'est sûr. Que la dialyse ou la dialyse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système d'épuration rénale. Donc, il filtre le sang à travers une machine pour jouer la fonction d'épuration du rein quand le rein n'est plus capable de le faire. Et donc, ça impose... En gros, c'est deux à trois fois par semaine d'aller se brancher sur une machine, donc dans un centre, le plus souvent un centre à proximité de dialyse, pendant trois, quatre heures, c'est-à-dire brancher avec un tuyau dans ce qu'on appelle une fistule. En gros, c'est un abord véno-artériel qui a été créé pour, justement, faciliter l'introduction des cathéters. Donc, ce qui va permettre de filtrer le sang. Donc, le sang passe dans une machine, il est filtré et il est remis dans la circulation une fois filtré. Mais donc, voilà, il faut imaginer quatre heures avec le bras qui est tendu, un peu comme une prise de sang ou un don du sang. Enfin, ça reste une qualité de vie qui est quand même franchement altérée, malheureusement. Je ne sais pas. Je sais qu'aux États-Unis, les mecs, ils font ça pendant leur sommeil. Ils ont la machine chez eux. Oui, alors ça, c'est... Enfin, c'est toujours pas top quand même. Au dialyse péritonéale, effectivement, c'est un autre système versus l'hémodialyse où on filtre le sang. La dialyse péritonéale, c'est un autre système de dialyse où, effectivement, on passe par le péritone. Donc, le péritone, c'est un feuillet qui est au niveau du... Enfin, pas du tube digestif, mais au niveau de l'abdomen. Et alors, je ne sais plus très bien les mécanismes, mais effectivement, on a un petit système de filtration au niveau du péritone. Et la machine, c'est un phénomène dans ce cas-là qui est passif de mémoire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des échanges en fonction de différences de concentration. On met un flacon avec une concentration X ou Y. Et comme il est plus ou moins concentré, enfin, je ne saurais plus dire les détails, le sang va... Enfin, c'est pas du sang, du coup, c'est le liquide péritonéale va filtrer le... Enfin, là, je ne sais plus très bien expliquer. Tu peux suivre exactement ce que tu vas boire. Ouais, c'est ça. On va pas boire beaucoup. Les mecs, t'es obligé de faire du sauna pour éliminer... Ouais, parce que... Le champion que je cherchais, c'est Andy Bolton. Tu pisse plus. Il y avait le soulevé de terre le plus... Ah, je l'avais, ouais, ouais. Je ne savais pas qu'il était en attente de greffe. Ah si, il est tout... Enfin, il l'explique, il s'en cache pas. Il l'explique sur ton Facebook. Si tu le suis, il est en attente. Il a perdu énormément de poids et il est en attente d'une greffe avec un autre powerlifter. Donc, tu vois, c'est pas top. Pour quelque chose qui peut facilement être évité, si nos amis sous stéroïdes ou autres qui ont de l'hypertension, vérifient en permanence, plus suivent un traitement si besoin est. Ouais, c'est sûr qu'avec les stéroïdes, ça, c'est pas des médicaments au sens propre, mais c'est des molécules qu'il faut quand même avoir un suivi régulier pour éviter... Alors, éviter les défaits secondaires, on ne peut pas tous les éviter, mais en tout cas... Celui-là, il est particulièrement antichant, parce qu'il y en a un qui s'appelait Autor L-Rey, qui faisait pas de la muscu, mais pareil, qui est mort, problème de rein. Il y en a plein qui sont morts. Il y en a qui se sont fait greffer, d'autres qui attendent des greffes. Ouais, c'est pas... Non, Flex Wheeler aussi qui a les reins. Ouais, mais enfin, le prix, c'était plus... Il y avait une maladie génétique sous-jacente aussi, mais bon, ça n'a pas dû arranger. Bah oui, probablement que les maladies... Enfin, maladies génétiques, il faut savoir laquelle c'est, mais la plus fréquente, c'est des kystes au niveau des reins. Mais là aussi, en fait, plus t'additionnes les facteurs qui te bousillent le rein, l'hypertension, le diabète, et plus ton rein, il va précipiter vers la suffisance rénale. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil, de toute façon. Quand tu soumets des populations à un risque, c'est les gens prédisposés à ce risque qui ont un autre facteur qui favorise la maladie, qui vont d'abord être touchés. Et la majorité, finalement, n'auront rien. Le tabac, c'est pareil, tous ne développent pas, heureusement, un cancer du poumon. Mais ceux qui sont susceptibles, ils vont l'avoir. Et donc, ouais. Moi, j'ai retrouvé la vidéo dont je parlais. Donc, c'est 2011. Donc, ça fait cinq ans. Et tu verras déjà qu'il y a beaucoup de marques qui essayaient de promouvoir la spiruline. Et tu regardes cette vidéo. Donc, tu tapes Michael Gundil, Nat, N-A-T, apostrophe, E-X-P-O, 2011. Et tu vas comprendre pourquoi, comment, maintenant, la spiruline est à la mode. C'est tout con. Je la mettrai en lien en bas du podcast. C'est tout con. Si tu crois que la spiruline, c'est génial, tu regardes ça et tu vas comprendre pourquoi. Alors, le doc, tu avais une vie, tu avais, j'ai juste de voir que tu avais parlé, tu voulais parler d'un sujet. C'était, en gros, pour prendre plus de husk, il faut manger du placenta. Alors, effectivement, ouais, ouais, c'était aussi le moment un peu plus léger de la vidéo. Il y a une vidéo d'un Australien, j'ai plus son nom aussi, c'est ça, Aaron Curtis. Quand j'avais tapé les actualités, sa femme a accouché d'un bébé. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le placenta de sa femme. Il l'a fait cuire sur un casterole. Et il l'a mangé. Il filme en train de le faire. Et il dit, en gros, plein d'hormones. Et donc, je vais devenir, ça va m'aider à prendre des gains. Et finalement, est-ce qu'il faut manger du placenta pour devenir énorme ? En vrai, je l'aurais mangé cru. Pourquoi il le fait cuire ? Ben oui, indice glycémique. Non, c'est pas ça, mais s'il y a des hormones, etc., des facteurs de croissance, tu vas les niquer. Mais alors juste, du coup, pour faire la parenthèse, c'est que quelles hormones il doit y avoir dans du placenta ? C'est probablement des hormones quand même féminines, de la progestérone, des citrogènes. Plein de nutriments, mais si tu le cuis, je vois pas trop l'intérêt de le cuire. Le bouffer, putain, mais dégueu. Peut-être que c'est quand même meilleur, c'est important. Ah oui, non, mais c'est comme les compléments alimentaires où on disait, le goût, il est bon. C'est-à-dire que la marque qui veut faire du placenta... Qu'est-ce que ça t'apporte en termes de nutriments ? Si le goût, il est bon, c'est qu'il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus rien. Mais le consommateur qui va acheter du placenta, il veut du goût. Il veut pas du nutriments. Non, mais le mec, il est prêt à faire un truc débile, mais encore plus débile en le cuisant, quoi. Ouais, probablement. Ils sont tarés. Et non, mais alors apparemment, quand on fait une petite recherche... Ça fait des vues, j'imagine qu'il a fait des vues, c'est le point de vue, c'est ce qu'il a fait du buzz. Il a fait le buzz, c'est sûr que ça marche. La preuve, on t'en parle. C'est sûr que ça marche. Mais du coup, alors, quand on fait une petite recherche, le but aussi, c'est de se culturer. C'est quand, apparemment, la placentophagie, c'est une pratique qui se fait chez les animaux, qui mangent leur placenta, parce que le fait d'avoir justement les... Enfin, en gros, le placenta qui est plein d'hormones, ça lutte contre la chute d'hormones après l'accouchement. Ouais, je l'avais vu, ça, dans le documentaire. Je me dis. Mais est-ce qu'ils le font cuire ou ils le mangent cru ? Eh oui, ils sont plus malins que nous, les animaux. De toute façon, on l'a dit depuis le début. Ah, putain, c'est bien. Non, je crois qu'ils le mangent cru. Bah oui. Il faudrait... Ça me paraît logique. Bah, pour son prochain bébé, on va lui envoyer un message. Lui dire que... Ah ouais, mais alors, si t'attends que ta femme, elle fasse un bébé pour ce moment où t'as intérêt, toi qui es à l'hôpital, tu peux devenir énorme. Si dans 6 mois, tu es énorme, on saura comment t'appeler. En gynécologie, toutes les femmes qui accouchent. Hop, petite récupération de placenta. Et après, je le revends à la salle. C'est ce que j'allais dire. Tu peux le revendre sur Internet à prix d'or. Ouais, c'est exactement ça. Sous caution médicale, vous allez devenir énorme avec ça. C'est naturel. C'est naturel. C'est dégueulasse, surtout. Ah, putain. En plus, il disait que j'étais en train de boire ma prote. Bon appétit. Merci. Vous savez, les mecs qui buvaient des... Comment... Quand j'étais au Vénère, il n'y avait pas encore beaucoup de compléments alimentaires, etc. Il y a des mecs qui buvaient des perfusions d'acide aminé. Ah. Et comme on disait, de loin, on aurait dit de la pisse. Et quand tu goûtais, tu regrettais que ça n'en soit pas. Ah, les mecs, putain. C'est peut-être l'avenir, de se perfuser pendant une séance de musculaire. Ah, là, c'était... Ouais, de se perfuser. Non, mais les mecs buvaient la perfusion. Parce que c'était un moyen d'avoir des acides aminés. Les mecs devaient ou pas le payer, se faire rembourser ses culs, etc. Ouais. Parce qu'à l'époque, tout ça coûtait moins cher. Et les mecs, ils se faisaient tout rembourser. Les anabos... Comment le réduire-t-il ? Tout ça, c'était remboursé par la sécu. Il y a d'ailleurs des compléments alimentaires enrichis, mais à l'hôpital et dans les pharmacies, le Fortimel, Delical, enfin, je ne sais plus, c'est Nestlé et d'autres marques qui font des trucs enrichis. Protéines, calories, mais à la base, c'est pour papi-mami. Sauf que du coup... Ouais, c'est plein de gras. C'est plein de gras. Pas des trucs top. Ouais, c'est du repas compact, quoi. Mais surtout, un, c'est cher. Et deux, c'est pas remboursé à moins d'avoir... La merde ! À l'époque, quand j'étais remboursé, les mecs étaient... Ouais, mais je pense qu'ils ont dû se dire qu'il y avait quand même des gens... Ah oui, il y avait un peu d'abus. Parce qu'à la salle de sport, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais prescrire ça. Ah bah ouais, c'était des jeunes ou des vieux ? Des jeunes, des jeunes. Non, c'était pas des papi-mami. Ah bah tu vois, ils sont au courant de... Enfin, en fait, le prescrire, oui, je peux le prescrire, mais après, c'est pas remboursé. Je crois qu'il y a des... Ouais, non, mais est-ce que t'as besoin d'une prescription, en plus ? Bah non, tu peux l'acheter à la pharmacie. Ouais, ils s'informent, mais ils sont un peu cons. Tiens, bah, c'est quoi la demande la plus folle qui t'ait été faite, justement, par un mec comme ça, à la scène ? Bah, alors, folle, c'est pas fou, c'est plutôt pas con. On m'a demandé si je pouvais prescrire des stéroïdes. Ah ouais, carrément. Ils y vont, les mecs. Bah, ils y vont, une raison. C'est probablement mieux d'avoir des stéroïdes de grade pharmaceutique plutôt que des stéroïdes achetés sur Internet. Mais il y en a qui peuvent... Il y a au moins une partie qui est remboursée sécurité sociale. Ouais. Mais il y en a qui peuvent... Enfin, il faudra avoir passé un certain âge, quand t'as une insuffisance au niveau hormonal, tout ça, là, tu peux le faire prescrire. L'andropose, hein. L'andropose, ou les caractéristiques. En France, l'andropose. Ben, je sais qu'on peut prescrire de la testostérone. Après, c'est, je crois, de la prescription assez réglementée, assez stricte. Il faut faire un suivi régulier. Enfin, c'est pas comme aux Etats-Unis où c'est un peu open bar, hormones de croissance. En tirage, tout ça. C'est ça, ouais. Tu te fais une prise de sang un peu bidon, ouais, bah, ton taux, il est bas. Bon, bah, je vous prescris. En France, c'est quand même... C'est pas la culture, vraiment. Aux Etats-Unis, c'est pas ton taux, il est bas. C'est qu'il pourrait être plus élevé, plutôt. Ouais, c'est exactement. Ah, il pourrait être plus élevé. Ah, merde ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, je vais te prescrire. Ah, génial ! Ouais, ouais. Et l'hormone de croissance. Vraiment qu'il soit bas au ras des pâquerettes pour que... Ouais, il faut qu'il y ait une carence prouvée pour pouvoir le prescrire. Donc, bas, ça suffira pas. Faut vraiment y aller. Ouais. Faut vraiment, ouais. Et puis, les normes sont déjà, enfin, de base, elles ont été abaissées par rapport à... Parce qu'avec les taux de testo qui diminuent avec les années, enfin, parce qu'apparemment, si on compare les taux de testo des hommes maintenant et des hommes il y a 100 ans ou il y a 50 ans, le taux diminue un petit peu. Alors, c'est pas non plus du simple au double, mais c'est quand même assez significatif. Et donc, pour éviter que les gens aient tous des carences biologiques, quand tu regardes les normes de laboratoire, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé les normes. Donc, c'est le contraire de ce qu'ils font avec le diabète et puis le cholestérol. ils baissent les normes pour que tu puisses être prescrit très facilement. La testo, ils font le contraire. Bizarrement, hein ? Ouais, tu peux pas être... Non, mais je dis des conneries ou c'est vrai ? Non, non, mais oui, c'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas du tout la culture des stéroïdes. Enfin, c'est pas qu'il y a une culture aux Etats-Unis, mais là-bas, c'est quand même plus... Non, il faut plus... Ils voient pas la santé pareil. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Ils voient pas la santé pareil, ouais. Parce que tant que t'es pas malade, t'as pas besoin de te faire soigner. Ils veulent pas être en bonne forme, ils veulent être optim... Optimum, ouais. C'est sûr que c'est deux modèles de santé qui sont totalement différents. Et puis aussi, la relation du patient avec son médecin, c'est pas la même. C'est-à-dire que là-bas, comme le patient, en gros, il paye par le biais de sa mutuelle ou de sa poche, qu'il pêche. Ou de sa poche. Et puis, attends, si tu serres la main du médecin, ça te coûte 150 euros. Ouais. Au moins. En France, 23 euros. Ouais, donc c'est pas pareil. Non, c'est sûr. Et donc, oui, là-bas, le patient peut avoir beaucoup plus d'exigences. C'est un peu différent, la relation. Parce qu'ils peuvent prescrire de la testo ou autre assez facilement. Ouais. Tu peux même te le faire prescrire par Internet, alors. Tu fais une prise de sang, tu l'envoies au labo qui va te prescrire, et le mec peut te prescrire, en fait, par Internet. t'as pas besoin de te déplacer pour... Sans jamais t'avoir vu. Parce qu'en fait, faut aller dans des cliniques de, entre guillemets, de rajeunissement. Ouais, clinique anti-âge. T'es pas obligé de mettre les pieds dans la clinique. Tout peut se passer par Internet. C'est fort, Internet. Et l'avantage, c'est que si tu trouves que ton dosage, il est pas assez bon, tu t'inscris dans une deuxième clinique. Ou tu demandes à ta femme de se faire prélever. Et tu l'envoies par Internet. Donc, monsieur, vous êtes enceinte. Ça arrivait souvent sur les contrôles anti-dopage. Ouais, ouais, c'est ça, on m'en racontait, ça. Ouais. Les activités sont trop cool, les mecs. Alors, question training. Ouais, on m'a parlé, on m'a dit, tu peux monter à Michael Gundy. Est-ce que la contraction volontaire est obligatoire en musculation ? En gros, faut-il contracter à chaque... C'est pas la question. Parce que faire de la muscu avec de la contraction involontaire, ça n'existe pas. Non, parce que tu voulais... Si, tu peux, c'est soit de l'électrostimulation, peut-être de la pliométrie, on pourrait dire que c'est de la contraction un peu volontaire, et puis les... Comment les... les plateformes oscillantes ou vibrantes qui sont aussi de la contraction. Ah oui, c'est vrai, c'est clair. Là, t'es obligé d'avoir une contraction qui est volontaire. Soit le mec qui convulse pendant son entraînement. C'est vrai. Ah mais là, ce qui veut dire en fait que ce qu'on va parler, c'est qu'il faut maintenir la contraction, vraiment l'accentuer. Par exemple, sur un curl, tu vas vraiment... Tu ne vas pas faire le mouvement comme ça sans contracter. C'est quand même mieux d'avoir un mouvement qui soit contrôlé. Surtout, un, si tu ne prends pas du muscle facilement, et comment mieux vous contrôler le mouvement. Ouais. Du coup, en plus, ça évite justement de porter des charges aberrantes parfois. Moi, je le voyais bien, même pour mon gars. Des fois, je prenais des charges lourdes. Finalement, mon gauche m'a engueulé. Patrick Osteri, délicace. Et donc, j'ai dû baisser les charges pour pouvoir contrôler au moins et contracter un mort aussi pour faire du muscle. De toute façon, il n'y a pas chaud. Mais c'est vrai que quand tu les vois à la salle, la majorité des pratiquants, ils te font des mouvements mais sans vraiment contrôle. La plupart, c'est du... Ouais, non, mais après, il y en a, ça leur suffira pour progresser. Bon, ça va. Ouais, tant mieux. Le problème, c'est que, un, ça ne te suffit pas forcément pour progresser, puis deux, tu as plus de chances de finir avec mal partout. Et après, il faut s'adapter à ses résultats aussi. Ouais, c'est sûr. Parce que si ça te donne un max de muscles et que tu progresses tellement vite que c'est fantastique, continue. Autant continuer. Ouais, Ok. Alors, la question de deux pages, j'en avais parlé de la fameuse étude, elle est sortie il y a très longtemps, on en avait déjà parlé, je crois, en plus. On va relancer ça. En gros, c'était une étude qui démontrait que des gens qui prenaient des stéroïdes progressaient en termes de muscles. Ils avaient pris plus de muscles que des gens qui pratiquaient actuellement la musculation, je crois, c'est ça. Ouais, donc ils avaient fait plusieurs groupes, donc c'était une étude qui était interventionnelle, c'est-à-dire qu'on agit sur une population qu'on a coupée en plusieurs groupes, donc c'était, de mémoire, un groupe qui ne prenait pas de stéroïdes et qui s'entraînait, un groupe qui s'entraînait avec des stéroïdes et un groupe qui prenait des stéroïdes sans s'entraîner. Voilà. Et ils comparaient au bout de, je ne sais plus, quatre ou huit semaines les résultats en termes de prise de masse musculaire entre les groupes et ils comparaient. Donc, premièrement, ce serait une étude qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui puisque pour des raisons éthiques, on ne peut plus donner de stéroïdes aux gens. Donc, l'étude ne sera jamais conduite. En France, aux États-Unis, ça se fait toujours, non ? Alors là, parce que c'est une étude américaine. J'essaie de me souvenir du nom du mec qui a fait ça parce qu'il est assez connu, mais c'était vieux, non ? Ah oui, c'est vieux. Je crois que c'est à l'époque où les stéros... c'est beaucoup plus... Enfin, au moins, celle à laquelle je pense elle est beaucoup plus récente, c'est des années 90-2000. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est de la chercher. Après, tu pourrais le faire sur des gens qui ont des problèmes médicaux, par exemple. Tu dirais, voilà, patients qui ont le sida et qui sont dénutris, est-ce que le fait de leur donner des stéroïdes va les aider à récupérer de la masse musculaire, des défenses immunitaires ? Je peux argumenter, mais je pense que pour le sportif ou le mec lambda, parce que c'est quand même assez similaire en termes d'éthique. Il y a des différences entre les pays, mais globalement, c'est quand même assez homogène. Là, je ne pense pas qu'on pourrait argumenter ça de façon... De toute manière, maintenant, il y a de plus en plus et les Américains qui vont faire leurs études dans les pays de l'Est. Et par contre, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est les Chinois. Oui. Les Chinoises nouvelles. Et donc, le résultat de l'étude, c'était que les personnes qui prenaient le plus de muscles, c'était évidemment ceux qui s'entraînaient sous stéroïdes, mais en deuxième position, et c'est là le truc un peu... Enfin, surprenant ou pas, en tout cas, le truc un peu choc, le résultat choc, c'est que c'était le groupe qui ne s'entraînait pas mais qui prenait des stéroïdes, qui prenait plus de muscles que ceux qui s'entraînaient naturellement. qui s'entraînaient naturellement. Et du coup, moi, j'étais étonné, parce que le nombre de mecs que tu vois à la salle, qui s'entraînent, enfin, comme ils peuvent, ils s'entraînent, et qui prennent des trucs, t'en as plein qui ont aucun résultat, tu vois. Et pourtant, on a cette étude-là qui est sortie. Donc, les mecs, ils disent, mais les stéroïdes, même quand tu ne fais rien, tu prends du muscle. Oui, mais ça, c'est au début. Au début, le mec, il va prendre un peu de muscle, mais mec, il peut toujours prendre des stéroïdes. Au bout d'un moment, il va stagner. Ça va t'amener à un tout petit niveau. Moi, quand je vois les mecs sous stéroïdes avec peu d'entraînement, ils sont bouffis, ils sont... Tu ne peux pas dire que le mec, ce soit un athlète. j'ai rarement vu des mecs sous stéroïdes uniquement qui avaient un physique enviable. Parce qu'il y a des mecs chez qui ça va leur donner faim, ils vont se mettre à bouffer. Ils sont gras comme des loukoums. Et en plus, il faudrait voir les modalités de mesure de la masse maigre, masse grasse, parce que ça, c'est extrêmement dur à faire. Maintenant, ils ont des appareils un peu plus précis qu'avant. Et il y avait beaucoup d'erreurs à l'époque. Ouais. Bon, voilà. Et dans les faits, je te dis, le mec, il va vite stagner. En plus, les stéroïdes, il ne va pas pouvoir continuer à en prendre comme ça à tout va. Donc, il va retrouver son point. Alors que le mec qui continue à s'entraîner, bon, il continue à s'entraîner. Et puis, il n'y a pas que l'effet masse musculaire qui est bénéfique dans la muscu. Ouais, parce que comme tu dis aussi, tout dépend comment ils comptent la masse musculaire. Est-ce qu'ils prennent en compte la rétention d'eau ? Qu'est-ce qui compte ? Il y a beaucoup d'erreurs sur ce plan-là, surtout à l'époque où ils ont fait. Ouais, donc, en tout cas... C'est toujours des estimations, même maintenant, c'est toujours des estimations qu'on fait parce que le mec, on ne peut pas le tuer et puis mesurer toute sa graisse. C'est des logiques, c'est des... Comment ? On le tue, on le passe au four et on regarde... C'est ça, ouais, non, mais tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est que des estimations et il y avait des marges d'erreur assez élevées et tu as vite raconté une connerie, quoi. J'avais participé à une étude, moi, à la fac de sport où j'étais entré dans un appareil qui mesurait justement tout ça. différencier... C'est pas D-E-X-A, ça s'appelle, non ? Ah, je ne sais plus, ça remonte, c'était en demi-midi. C'est ce qu'il y a de plus fiable. Ouais, c'est là-dedans qui mettent les sportifs de haut niveau justement pour mesurer tout ça. parce qu'ils mettent les sportifs de haut niveau. Non, non, je sais bien, non, mais il m'avait fait la réplique de ça et il disait ouais, on met les sportifs de haut niveau et là-dedans et puis ils mesurent tout, ils différencient les viscères avec la masse musculaire et tout ça. tu vois, c'était... Après, probablement, avec une machine de qualité, entre guillemets, professionnelle, t'as une machine qui est plus fiable. Non, mais ça coûte la peau du cul, c'est pareil. Oui, c'était à l'hôpital en plus que j'étais, c'est à l'hôpital d'Orléans et ils avaient tous les équipements. Après, ça coûte cher, nous, c'était gratuit parce que c'était en cadre d'une étude. Il y avait un partenariat avec la fac et c'était une fille qui faisait une étude sur ça, justement. mais l'appareil, l'appareil lui-même coûte la peau du cul. Oui, mais même la consultation, ils m'ont expliqué, ça coûte... Quelqu'un qui veut aller là-bas pour se faire prendre des mesures, ça coûte la peau du cul. Quand tu passes un simple scanner, tu payes je ne sais pas combien, alors... Conclusion de l'examen, t'es gras comme un loup. Ah ouais, mon gars, à cette époque-là, j'étais à 28%, je crois. Ça s'appelle le mieux à l'heure actuelle, c'est Dual X-Ray. Donc dès que ça, regarde. Et si vous voulez voir une bonne vidéo, vous tapez ça, et puis le... Roger... Snipe. Roger Snipe, c'est vrai, j'avais vu la vidéo. Et le mec, il est sec et tout, il trouve un pourcentage de gras, je ne sais plus s'il n'est pas à 6 ou 8%, quoi. Putain. Alors que le mec, il est méga sec et tout, donc c'est pour ça que les mesures sont extrêmement difficiles à faire, parce qu'avec cette machine, il mesure beaucoup plus de graisse qu'avant. D'accord. Et ce qui est possible, parce que du gras, il n'y en a pas que sur le bide, il y en a un peu partout dans le corps et qu'il y a des fonctions importantes, surtout dans le cerveau, quoi. Parce que le jour où tu n'as plus de gras dans le cerveau, tu n'es pas frais. le gras, c'est la vie. C'est un peu ça, oui. Comme dirait Caradoc dans Kaamelott. Oh putain, référence. Après, la question, c'est aussi de savoir quel est finalement l'intérêt pratique de ce genre d'informations. Est-ce que connaître son pourcentage de gras exact, c'est vraiment important ? Pour préparer un concours, si tu as les moyens de faire la mesure toutes les semaines, peut-être. En plus, je ne sais pas si ce n'est pas un peu dangereux à la fin d'être exposé à tant de rayons X. Mais c'est des rayons X ? C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est du à l'X-ray. Oui. En fait, ce qui a été intéressant dans la vidéo, c'est qu'ils lui disent combien tu as de kilos d'eau sur toi et je crois que c'est juste quelques kilos. Ça ne pèse pas lourd, les os. Parce que les gens se disent que je suis lourd parce que j'ai une ossature qui est imposante. Mais même si tu as une méga ossature, ce n'est pas plus de 5 kilos. Oui, et puis ça ne varie pas non plus du simple au double entre les gens. Et ça ne pèse quasiment rien, un os. L'argument massue... Cette vidéo, elle est intéressante parce qu'on voit vraiment un cultureau qui est vraiment... Il est méga en forme. Et puis tu vois ses résultats. Il a pleuré ? Un peu... Oui, c'est dit merde, 8%. Je ne suis pas assez... C'est ça. Ce qui est important, c'est si tu as les abdos apparents. Finalement, c'est ça. C'est le miroir. Il n'y a rien à foutre. C'est le miroir. Ça fait marrer aussi. Ça n'a rien à voir, mais un petit peu quand même. Les gens qui te font des estimations de pourcentage de graisse en regardant les photos. Lui, il est à 5%. Lui, il est à 12%. Ça, ça me fait marrer ça aussi. Oui, de savoir. Les mecs, ils sont calés. Attention. Tu as vu les vidéos de Chad Nichols qu'il recevait de Coleman ? Tu n'as pas vu ça ? Non, non. Tout le monde l'a repris maintenant. Attends, je cherche. Je ne sais plus quelle année c'était. Mais c'était l'année où Coleman a explosé. Oui. Tu regardes. En fait, à l'époque, il recevait les photos par la poste. Il n'y avait pas encore d'Internet. Il y avait déjà Internet, mais visiblement pas. Et les photos, pour juger la forme du mec, les photos, objectivement, elles sont dégueulasses. Elles sont toutes noires. Il aurait fallu déboucher les ombres. Moi, je ne sais pas comment les mecs font pour déterminer la forme du mec. Alors, c'était en 98. Ah oui, c'était du vu. C'est étonnant que tu ne les aies pas vues. Si, je les ai peut-être vues, mais bon, ça ne me dit pas forcément le nom. Et c'est Coleman en 98, trois semaines avant la nuit des champions. D'accord. Et tu regardes, les photos, elles sont hyper mal éclairées. En plus, ce con, il s'est mis devant une porte blanche. Ça veut dire que ton appareil photo, il va se tromper, il va sous-exposer. Donc, heureusement qu'il est noir, mais la photo, elle est sous-exposée et tu ne vois que dalle. Objectivement, tu ne vois que dalle. tu vois qu'il est énorme. Mais je pourrais te passer le lien. C'est pas ça qu'il a un casson bizarre, carré ? Avec des motifs carrés ? Dans jaune, le Slibard. Ah, le Slibard. Mais c'était marrant qu'il ressorte ça. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas sur mon Facebook. Pourtant, il est sur mon Facebook. Voilà, Facebook a censuré. Monsieur, nudité. Non, 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 le slip était trop petit. C'est ça. Non, mais les photos, elles ont été reprises par tout le monde. Ah, j'étais dû avoir passé, mais ça ne me dit rien. Ben là, c'était il y a deux jours. Ah ouais. Et Facebook, c'est le bordel, là, je trouve. Je loupe des actualités, maintenant, je ne sais pas comment ils cassent les... Alors, il y a tout deux mers. c'est que comment... En fait, ils n'envoient pas les trucs à tout le monde. Ah ouais, mais c'est casse-couille. C'est pas ça, c'est au courant. C'est pour ça qu'il disait, même si tu as des gens de ta famille, il faut les virer. Ah ouais. Parce que par exemple, toi, comment tu mets... Tu mets une vidéo, alors surtout si c'est une vidéo YouTube, ils vont l'envoyer à, disons, mille de tes amis. Ouais. Et pas à tous tes amis. Ah, de toute façon, je le vois bien. T'as des gens qui... Même moi, des fois, je louper des trucs et après... Ah ouais, mais comment... En fait, si tu ne veux pas louper les trucs de tes potes, il faut cliquer régulièrement sur leurs photos. Ouais, parce qu'il faut savoir qui tu regardes et qui t'intéresse. Voilà. Et plus tu regardes le mec, plus tu as des chances d'avoir son info. D'accord. Et si le mec... Le problème, c'est que de Facebook, des fois, ça suffit, tu n'as pas besoin de cliquer pour voir les trucs, tu vois. Ouais. Et donc, si simplement, tu regardes les trucs, Facebook, il ne sait pas que tu regardes ça et il ne va pas forcément te le... Ah oui, je le vois bien de toute façon parce que quand je mets par exemple une vidéo, tu sais, tu la vois, la vidéo, ça se déroule automatiquement. Donc, si tu ne cliques pas dessus, ça ne compte pas comme vue. Ça compte comme personne atteinte, par contre. Donc, j'ai reçu ton lien. Tu t'as envoyé le lien et tu cliques, il y a plein de photos. Ah ouais, si, j'avais déjà vu ça. Ah non, je confonds. Tu vois, pourtant, c'est hier, ça a fait le buzz. Ouais. Il y a 168 partages. Je crois que même moi, je l'ai partagé. C'est vrai qu'on voit qu'il est énorme. On ne voit pas trop. Les photos de Coleman, objectivement, tu ne vois rien. Non, non. Donc, comment les mecs, ils peuvent préparer d'autres mecs avec des photos comme ça ? Bon, il est énorme. Ouais, mais tu ne vois pas les détails à ce niveau-là, c'est les détails qui comptent. Bah oui, mais objectivement, les détails, tu ne les vois pas. Non, tu ne peux pas, non. Les photos, elles sont dégueulasses. C'est pour ça, quand je vois les préparateurs qui reçoivent les photos à l'iPhone, il suffit de changer de lumière. l'iPhone, dans ses algorithmes, il se trompe et tu n'as plus du tout la même gueule. Ah ouais. Non, c'est galère. Mais je mettrai le lien pour ceux qui écoutent le podcast. Je mettrai le lien de Michael pour qu'ils aillent voir. Alors attends, je suis en train de voir un petit peu. Tu avais le doc, tu voulais parler d'un emboli pulmonaire, un mec là qui accusait les suppléments, c'est ça ? Oui, c'était effectivement, c'était juste dans la série des articles poubelle. qui accablent un petit peu toujours les protéines, la musculation, enfin toujours les mêmes coupables. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de reportage à M6, c'est tellement vrai. Ah, ça en a remis à bientôt. Parce que là, ils se sont endormis. C'est les élections, donc ils ont autre chose à faire. C'est ça. La politique. La politique. Et donc, pour résumer, l'article du magazine The Irish Times avec le superbe accent, en gros, c'est un jeune homme de 30 ans qui se marie, il veut se remettre en forme pour son mariage et rentrer dans son costume et être beau gosse et il s'inscrit à la muscu, il fait de la muscu de moi, il précise même qu'il prend des compléments alimentaires. Et il précise avec la petite phrase, ils te disent, à l'époque, ils ne savaient pas encore qu'ils étaient mal régulés et dangereux. donc déjà, ils te mettent dans l'ambiance. Et puis, en plus, ça se trouve, il les a achetés par Internet. Ça, ils ne le précisent pas. Parce que, tu achètes un truc par Internet, c'est plus dangereux que si tu l'achètes en magasin, même si c'est le même truc. Par Internet, attention. Exactement. Et donc, voilà, ils disent tout allait bien et tout. Ils te disent qu'ils se marient, que ça se passe bien et qu'ensuite, ils partent en voyage de noces au Portugal. Donc, voilà, on se fout un petit peu d'où il va et ils disent bon, il a fait la fête la veille du départ avec ses amis, il a bu de l'alcool, virgule, comme tout le monde. En gros, il s'est torché la gueule comme tout le monde mais ça, c'est normal. Et il a pris l'avion le lendemain et en gros, il fait une embolie pulmonaire, c'est-à-dire un petit caillot de sang qui est souvent d'abord au niveau des veines des membres inférieurs, c'est-à-dire ça survient avec la déshydratation, la position assise dans l'avion où, effectivement, on ne se lève pas, le flux veineux se fait mal et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on se lève à la fin du vol, on contracte le mollet et le petit caillot qui est dans la veine du mollet, il remonte jusque dans la circulation pulmonaire puisqu'il y a le cœur droit qui va oxygéner le sang et du coup, le caillot se bloque et qu'en gros, après, il a été hospitalisé, on te dit bien qu'il a failli mourir, sa vie était en danger, et là, on te dit, en gros, tout ça, c'est les compléments alimentaires, même le docteur, ils disent, même le docteur a dit que les compléments alimentaires, parce que le docteur a fait un peu de muscu, que ça pouvait donner des embolies pulmonaires et qu'en gros, l'article poubelle, genre en gros, le médecin aussi, il est content de trouver un coupable qui est en suivant. C'est sûr, ah ben, les protéines, oh là là, c'est des protéines, ça y est, c'est bon, pas besoin de faire un bilan, mais ce qui me fait rire aussi, c'est quand ils disent, bon, il s'est bourré la gueule la veille, alors que ça, par contre, l'alcool, la déshydratation, c'est quand même prouvé que ça favorise les embolies pulmonaires pendant l'avion. Mais ça, ils n'en parlent pas, c'est les protéines deux mois avant. C'est moins vendeur. C'est moins vendeur, de dire l'alcool. C'était Lucas aussi, d'un pauvre gars, là, tu voyais la photo, alors, le titre changé, c'était un mec, tu le vois très gros, enfin, costaud, et après, tu le vois en phase terminale de cancer avec sa femme sur un lit, là, ils sont tous les deux allongés. Et le mec avec le Red Bull, non ? Ouais, alors un coup, c'est Red Bull, un coup, c'est parce qu'il a mangé 10.000 calories par jour, tu vois ? Ouais, je me rappelle de ça aussi. Ouais, donc ça change en fait, les mecs qui font des articles différents avec le même mec. Il a un cancer du foin métastatique, non, c'est pas ça ? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, et donc, c'est sûr, après, tu trouves le coupable que tu veux, le Red Bull, la musculation, les stéroïdes, mais, ouais, tu fais dire ce que tu veux. les citations, c'est-à-dire, ah, je connais quelqu'un, il y a un ami qui connaît, alors ouais, c'est dangereux. Petite conclusion. Et justement, le doc, on va encore en parler, à l'hosto, t'as eu des cas de gens, justement, qui ont eu des conséquences liées à ces produits ? Alors, aux produits dopants, j'ai, enfin, il y en avait un dans le service où j'étais, enfin, je ne l'ai pas vu personnellement, mais c'est mon collègue qui s'en était occupé, c'était un bodybuilder qui prenait des stéroïdes et qui avait une cardiopathie dilatée, enfin, c'est une maladie, une insuffisance cardiaque, en vrai, son cœur s'était dilaté, il était, il n'arrivait plus, en gros, à éjecter le sang, et, donc ça, c'est assez grave, dans le sens où le cœur, c'est la pompe principale de tous les, du sang, et donc de tous les organes, et, quand on arrive au stade d'insuffisance cardiaque, même débutante, mais surtout avancée, ensuite, la qualité de vie, là aussi, est quand même, franchement réduite, donc après, est-ce que c'est les stéroïdes, finalement, on ne sait pas, en tout cas, ils prenaient beaucoup de stéroïdes, et ça contrastait vraiment, c'est ce que vous m'avez raconté, donc, la personne, ça contrastait vraiment avec le gabarit de la personne, c'est-à-dire qu'elle était massive, mais son cœur était au bout du rouleau, quoi, et voilà, bon, donc ça, c'est la première chose, sinon, des stéroïdes, non, en tout cas, ils n'ont pas avoué, des gens qui ont fait qu'ils faisaient de la muscu, oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois, infarctus principalement, il y avait une histoire assez, enfin, assez rigolote, non, c'est pas rigolote pour lui, mais où en fait, la personne a fait un infarctus dans la salle de sport, suivi d'un arrêt cardiaque, et en fait, c'était un jeune de 40, enfin, oui, 40 ans, qui dit qu'il était en train de faire une séance de développé couché, qu'il avait bon qu'il poussait, et il dit, j'ai commencé à avoir mal dans la poitrine, et il dit, au début, je me suis dit, j'ai dû trop forcer, il dit, bon, j'ai fait une deuxième série, et puis là, j'ai quand même vraiment mal, donc j'ai arrêté ma séance, je suis allé dans les vestiaires, et j'avais toujours mal, ça passait pas, et je me suis posé, et puis au final, il allait prendre sa douche, et en fait, c'est quelqu'un, en fait, après, il a fait un arrêt cardiaque, son collègue, enfin son collègue, ou un autre membre, qu'il a retrouvé dans la douche par terre, et il a été massé, pris en charge assez vite par les pompiers, donc c'était finalement un infarctus, donc il m'avait dit qu'il prenait, je l'avais demandé, est-ce qu'il prenait des produits dopants, il m'avait dit que non, après, ça s'est arrêté là, mais c'est arrivé pendant une séance de muscu, et surtout, c'est rigolo, parce que la douleur dans la poitrine, il m'a dit, je pensais vraiment que c'était la séance de... de la séance de la séance de l'épec, et pas le cœur, donc voilà, sinon, d'autres qui font de la muscu, il y en a eu, oui, quelques-uns, mais après, bon, est-ce que c'est la muscu, il y a tellement de gens qui arrivent, donc la question qu'avait posée Gundil, juste avant, avant qu'on commence l'enregistrement, c'était, est-ce que c'est lié aux stéroïdes, alors, c'est prouvé, oui, que les stéroïdes favorisent les maladies cardiaques, ce qu'on appelle l'athérosclérose, donc en gros, c'est le cholestérol dans les artères qui, qui rétrécit, il y a du calcium, c'est une plaque d'athérome, donc effectivement, c'est du cholestérol, des cellules inflammatoires, et des cellules de l'immunité qui essaient de dégrader ce cholestérol, mais qui, au bout d'un moment, n'y arrivent plus, et donc, ça fait une espèce d'amas, avec, oui, du calcium, plein de choses, et à la longue, ça rétrécit le calibre des artères, donc si c'est au niveau des artères du cœur, ça provoque des infarctus, quand c'est les artères des jambes, ça fait des, enfin, après, c'est la même chose, et quand c'est dans les artères, les carotides ou autres, ça peut donner des accidents vasculaires cérébraux, après, donc voilà, ça, ça s'est prouvé, donc ça donne, oui, ça donne pas mal de maladies cardiaques, après, c'est quand même, enfin, dans la population générale, marginale, puisque, c'est-à-dire que si on prend les gens qui utilisent des stéroïdes, c'est plus fréquent, après, dans la population générale, c'est quand même rare, parce que la consommation de stéroïdes n'est pas démocratisée, par contre, j'avais une autre anecdote qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, donc c'était pareil, toujours un patient qui était venu pour un infarctus, sauf que c'était un adepte des médecines naturelles, donc la première chose qu'il dit quand il arrive, c'est à moi, j'aime pas la médecine, moi, je me soigne avec des plantes de l'homéopathie, et donc déjà, je commence à rire, je dis bon, et l'histoire de ce mec-là, il avait, je ne sais plus, 50 et quelques années, donc là aussi, pas très vieux, et donc il a fait un infarctus, la seule chose, c'est que lui, il est arrivé trop tard, en gros, l'infarctus, il faut, pour résumer, le déboucher le plus rapidement possible, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est bouché, une fois que le tissu est mort, même si on débouche, il n'y a plus rien à gagner, et quand c'est mort, c'est mort. Et lui, il avait eu mal depuis à peu près 48 heures, donc depuis deux jours, et il me dit, ça a commencé la nuit dernière, donc c'était lundi, et donc ça a commencé samedi soir, il me dit, ça m'a réveillé en plein milieu de la nuit, j'ai commencé à avoir mal dans la poitrine, et puis là, il me dit, bon, voilà, moi, c'est la méditation, donc il me dit, d'abord, j'ai commencé à faire des grandes respirations, bon, à la limite, pourquoi pas, mais d'abord, il fait de la technique de respiration, il me dit, bon, ça n'a pas marché, j'ai eu toujours mal, j'ai essayé de me rendormir, ça ne marche pas, il me dit, alors deux heures après, je me suis relevé, et là, j'ai commencé à m'appliquer des huiles essentielles sur le corps, et là, je me suis dit, bon, donc en fait, le mec, il a attendu en se mettant de l'huile, je ne sais pas, eucalyptus, aloe vera, en ayant toujours mal, et finalement, quand vraiment ça ne passe pas, deux jours après, il se pointe, et bien sûr, le cœur, il avait pris vraiment un gros coup, et c'est dommage, parce qu'il y a aussi ce côté-là, bien sûr, sa place, la médecine douce, l'homéopathie, mais quand c'est sérieux, il faut quand même, il ne faut pas déconner, je veux dire, quand on a mal dans la poitrine, quand on a mal du côté du cœur, il faut mieux aller, ouais, il ne faut pas le dire, je vais tenter l'huile essentielle, je vais m'en appliquer un peu sur le cœur, et ça va aller mieux, parce que lui, pour le coup, il a une vraie séquelle, c'est-à-dire que maintenant, je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est insuffisance cardiaque, il y a quand même des grosses conséquences, parce qu'en dessous, c'était un gros infarctus qu'il a fait, donc voilà, et puis une fois que c'est fait, comme on dit, c'est fait. Ah, c'est chaud. Ouais, donc voilà, faites attention. C'est vrai que c'est cool, ouais. Ça arrivait souvent, pas trop, mais tu sais, quand il y avait Masters Olympia, il y en a plusieurs qui sont morts, comme ça, de grosses douleurs à la poitrine, pendant l'entraînement, et les mecs continuent à s'entraîner, pour préparer Olympia Masters, donc vétérans, et puis ils sont morts. C'est pour ça qu'il y a plutôt Olympia, un vétéran maintenant, il y a trop de mecs qui sont morts. Il n'y en a plus, il n'y a plus de vétérans. Si tu as une grosse douleur du côté du cœur, d'un coup, si tu ne prends pas ta prote, tu vas à l'hôpital. Ouais, il faut appeler le SAMU, c'est un petit message. Voilà, mais au moins, c'est réévalué, parce qu'une fois que c'est fait, alors après, il ne faut pas dramatiser la chose, dire qu'à 18 ans, la probabilité de faire un infarctus, elle est très faible, mais quand on commence à fumer, à avoir 45 ans, des antécédents familiaux d'infarctus, il faut appeler le SAMU. De toute façon, ils évaluent au téléphone, et si c'est, enfin, ils interrogent, et si ça ne leur paraît pas compatible, ils envoient soit pas d'équipe, soit ils envoient une ambulance, enfin, ce n'est pas tout de suite l'équipe forcément médicalisée. enfin, voilà, la prévention, c'est quand même, et l'éducation des gens, c'est important quand même. Ça, par contre, c'est important. Après, c'est toute l'histoire aussi des médecines naturelles, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais quand on voit, j'ai vaincu mon cancer avec du jus de citron, c'est toujours un peu désolant de dire ça, les articles, parce que le problème, c'est que c'est des gens, quand les gens, ils écoutent ça, enfin, le problème, c'est que... Il y avait eu une bonne femme comme ça qui avait fait le boss parce qu'elle avait vaincu le cancer, et puis elle a fini par avouer que c'était juste pour faire des vues sur Internet. Et qu'elle n'a jamais eu le cancer. Ah oui. J'avais eu aussi un truc que ça, avec le miel aussi. Elle l'avait vaincu le cancer avec le miel. Le miel, la sauvée. je remplace par n'importe quel aliment. Ah ouais. De préférence, un aliment qui n'est pas trop consommé tous les jours, parce que sinon, il faut que ce soit quand même un aliment un peu exotique, si ça passe crédible. Et puis, il faut qu'il y ait un peu de mythologie derrière. C'est ça. Avec des huîtres. Le régime... Mais du coup, à cause de toi, et tout ce qui a été dit sur ce podcast-là, il y a 80% des auditeurs qui vont aller voir un médecin prendre rendez-vous. Ils vont avoir essayé. Non, mais si tu as une grosse douleur au cœur pendant l'entraînement, c'est quand même plus prudent. Ah bah, de toute façon, c'est clair. Après, la douleur, si on veut en parler, la douleur de l'infarctus, c'est typiquement, c'est une douleur qui est derrière la poitrine, qui brûle, qui serre, c'est-à-dire, on a l'impression d'avoir le cœur qui est comprimé. On parle d'irradiation, c'est-à-dire que la douleur, elle peut monter dans la mâchoire et elle peut aller aussi dans les bras, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que des fois, c'est juste une douleur dans la poitrine et on dit qu'elle est assez importante en général quand on fait un infarctus. Après, il y a des infarctus qui passent inaperçus et ils sont silencieux. Il y en a d'autres qui font des manifestations atypiques. Mais voilà, la douleur de l'infarctus, c'est quand même une compression derrière la poitrine qui serre, ce n'est pas un picotement au niveau du téton. Enfin, après, tout est possible, mais c'est quand même une grosse douleur. Et surtout, une douleur qui ne ressemble pas à une douleur musculaire. Les gens qui font de la muscu connaissent quand même la douleur musculaire ou la crampe ou la courbature le lendemain. Ça ne ressemble pas à ça. Ok. Ça va, les gars ? Et la douleur au niveau des reins, comment différencier la douleur rénale au niveau des reins et des lombaires, par exemple ? Alors là, pour le coup, les reins, généralement, ne sont pas mal. Bah oui. Tu n'as quasiment pas de douleur au rein. Tu as les coliques néphrétiques, c'est-à-dire quand tu as un calcul, un petit caillot qui se met dans les urtères, donc les voies urinaires, donc entre le rein et la vessie, et quand le calcul bloque les voies urinaires, donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que du coup, ton rein, il veut envoyer une urine, sauf qu'il y a un bouchon, et donc il n'y arrive pas. Donc en fait, tu as un spasme au niveau de ton urtère et donc ça fait des grosses douleurs, mais c'est des douleurs qui sont quand même bien particulières, qui font très mal et qui sont effectivement au niveau des fosses lombaires, donc c'est un petit peu au-dessus des crétiliaques. Je ne sais pas si je réponds à ta question. On m'a dit qu'il fallait surveiller la couleur de la pisse pour aller là. C'est sûr que si tu pisses rouge. C'est ce qu'on disait à l'époque, si tu pisses pas du sang, c'est que tu prends pas assez d'anabos. Ah ouais ? Ah putain. Tu peux goûter aussi pour savoir si tu as du diabète. La couleur, il y a tellement de facteurs qui jouent, même pour la déshydratation, c'est pas très fiable. Des fois, moi je vois, je bois beaucoup, beaucoup d'eau et des fois, c'est jaune de jaune et pourtant, parce qu'après, voilà, tu as, à mon avis, je crois que la bouffe, ça joue aussi, les vitamines, les machins. Il y a une des vitamines, des vitamines B, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est B3, B4, enfin une qui colore ta pisse en jaune fluo. Ah oui, oui, c'est si. Parce qu'à une époque, je prenais ça, le multivitamine de MyProtein et le multivitamine super complexe, vitamine B. Si, si, c'est vrai. Tu prenais un comprimé deux heures après, mais tu pissais fluo, genre je pense que j'ai éteigné la lumière. Non, moi, c'était pas MyProtein que j'avais pris, c'était quoi déjà ? Et pareil que toi, je pissais jaune fluo, quoi. Il y a des gens qui nous écoutent, ils disent, putain, ces mecs-là, on leur fait confiance. Je suis le mec qui te raconte qu'ils pissent fluo. Donc, en conclusion, il faut bouffer du placenta et boire sa pisse, c'est ça ? Exactement. Ça t'a cru. Elle crue, ouais. Ne le vête pas cuire. On a déjà fait deux heures, quasiment, ouais. Ouais, donc, merde, du coup, les gens ne vont pas nous écouter parce que c'est trop long, ils ne vont jamais... Non, mais je vais le diviser en deux parties, je pense. Sinon, voilà. Un peu d'actualité. Vas-y, ouais. Comment, il y a bodybuilding.com qui a lourdé, je crois que c'est 15% de son personnel, ça fait 90 personnes. Ah, merde. c'était dans l'actualité. C'est-à-dire quoi ? Ça marche moins bien ou quoi ? Non, mais il y a un, il doit y avoir beaucoup plus de concurrence, je pense. Ouais. En plus, ils ont ouvert un truc en Europe, donc tout ce qu'ils envoyaient des États-Unis en Europe, Ah oui. ça y fait aussi, puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence avec Amazon, avec... Mais enfin, les gens en ont profité pour se lâcher contre eux. Ils disaient que comme ils cherchaient le prix à tout va, en fait, ils avaient réussi à promouvoir toutes les marques de merde qui étaient prêts à renier la qualité pour baisser les prix. et en fait, ça avait été un obstacle au développement de... comment... des marques de qualité qui ne pouvaient pas tellement jouer les prix parce que... Comment visiblement, ils font beaucoup de bogo ? Bogo, c'est buy one, get one, free. En fait, tu achètes un truc et ils te donnent une boîte soit à moitié prix, soit gratuite si tu en prends une deuxième. Et donc, c'était les... Entre autres, ils cassaient les prix et les mecs se plaignaient que ça avait tiré la qualité du marché du complément alimentaire vers le bas. D'accord. Hé, Michael, t'as entendu parler de l'étude, là ? Je crois que c'est Biotech. Un allemand... Enfin, un mec qui fait des tests produits en Allemagne, là. Non, ça me dit rien. Tu en parles pas ? Et alors ? Qu'il avait trouvé qu'il faisait de la newspeaking, machin. Enfin, il n'y avait pas qu'eux, mais on en a parlé encore récemment, là. J'avais fait un test, là, justement, de cette protéine. Et je vois les gens, je pensais que t'avais des infos par rapport à ça parce que j'ai pas de suite. Le mec, en fait, il a demandé... Je me méfie beaucoup des tests. Ouais, mais c'est ce que je dis aussi, moi, par rapport aussi à ce qu'on avait dit au podcast précédent. Mais parce que le gars, en fait, après ce que j'ai compris, donc lui, il a mis ses résultats. Donc, Biotech, on a cette poursuite normale. Ils lui ont dit qu'il lui ferait parvenir les années plus poussées, etc. Et finalement, je crois qu'il attend toujours. Mais après, voilà, c'est en Allemagne. Alors moi, de toute façon, je parle pas allemand. Je voulais savoir si c'était... Est-ce qu'on va poser la question, là, pareil, à suite à mon test, si j'avais des suites. Et puis, bah non, je ne suis pas de suite. quand tu disais les tests, on a eu encore des exemples récemment. Ce n'est pas parce que c'est un laboratoire que c'est forcément fiable et puis qu'il fasse ce qu'il faut. Oui, il y a un truc qui peut faire que c'est bidon. Et puis, d'une manière, ce n'est pas parce que tu vas tester un truc correct que le lot d'après, il va être bon. Oui, oui. Donc, c'est... Après, il faut toujours se méfier des trucs quand c'est vraiment pas cher. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut payer trop cher et que c'est forcément de la qualité. Oui, non, c'est sûr. Ah bah, parce qu'on... J'imagine, là, on parlait des prots liquides au kilo. Ça doit faire cher le kilo de prot. Ce n'est pas pour ça que c'est forcément génial. Mais... Non, mais après, je crois que, comme tu disais tout à l'heure, le packaging, c'est important et les gens, quand ils voient ça, ils se disent « Ah, c'est comme une bouteille d'eau, ça passe mieux peut-être auprès du... » Oui, non, mais ça passe plus inaperçu. J'avais fait une vidéo là-dessus. Oui, tu disais, oui, remplacer par votre protéine par... C'est quoi, tu avais dit ? Par portion, une bouteille contient 15 grammes de protéines. Oui. Ça fait 3 euros, 3 euros les 15 grammes de protéines. Donc, les matheux verront le prix de la protéine au kilo. Oui. Ça fait 30 euros les 150 grammes, 300 euros le kilo et demi de prot. Ah oui, putain. Après... C'est génial. Comment ? C'est génial d'arriver à vendre de la prot à ce prix-là. Oui, oui. Moi, je ne sais pas, mon mot. Il y a le prix de l'eau. L'eau, ça coûte cher. Non, mais par contre, il y avait des mecs qui vendaient dans une bouteille, mais il n'y avait pas la flotte. Tu vois, il y avait que la protéine. Et c'est toi qui mettais la flotte. Ah oui, j'avais vu ça, je me rappelle. T'avais un fond de protéines. T'as une dose. Et ça, c'était cher aussi. Ah bah, de toute façon, les RTD, c'est fait pour ça. Un, ça se vend bien et deux, il y a une plus grosse marge que les mecs qui achètent leurs kilos de prot. Ouais. Ouais. Et comme je disais, personne n'est obligé d'en acheter. Non. Si ça te plaît pas, t'achètes pas et puis t'en parles plus. Point. Ouais, on m'a donné mon avis par rapport à ça, mais je ne connais pas, je ne savais pas que ça existait, ce truc-là. C'est un segment de marché, RTD, mais en général, ils ciblent pas trop les sportifs. C'est surtout le sportif devant la télé. Ouais. Et puis, tu sais, tous les mecs qui ne veulent pas prendre de protéines en poudre parce que c'est, comment, c'est mauvais pour les reins, la protéine en poudre. On l'a prouvé tout à l'heure. Ouais, ouais. Et donc, tu vends ça dans une bouteille liquide, c'est plus de la protéine en poudre, donc ça, c'est bon. Bon, c'est de l'eau. C'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau, la protéine, c'est de l'eau. Non, mais le marché, de toute manière, est beaucoup conduit par la connerie. Mais là, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, là. J'ai hâte de compléments alimentaires d'essayer de se mettre à niveau. Si les consommateurs étaient un peu moins cons, on aurait un marché un peu plus qualitatif et avec moins de conneries. Ah, mais qui ne se rend pas compte que c'est eux qu'ont le pouvoir. C'est moi, en fait. Les mecs, ils disent, ouais, les vendeurs. Les vendeurs, ils ne font que répondre à la demande. C'est ça, exactement. Mais là, j'ai hâte de voir la prochaine connerie qui va se faire, qui va se vendre. Parce que là, on a eu, bon, là, il y a un retour d'aspirine en France en ce moment. Les compléments santé. Il y a les protéines d'eau que je ne connaissais pas. Ouais, non. C'est quoi ? Ça ne va pas forcément se vendre. Non, non, mais après, j'ai hâte. Les protéines. Les protéines, ouais. Je me disais, les protéines d'eau, t'as compris. Oh, putain, j'ai bloqué, là. T'as vu, il y a un lien, les gars, j'ai pris une protéine juste avant. À mon avis, c'est un effet secondaire, ça. Ça fait perdre la mémoire. Exactement. Non, mais j'ai hâte de voir 2017, ce qui m'a sorti. Comment il y a eu une étude par la NASA sur les protéines ? Parce que, tu sais, ils essaient de filer des... Comment pour envoyer les gens sur Mars, ils essayent d'envoyer... Enfin, de donner des barres de protéines aux astronautes. Je ne sais pas si on appelle ça un astronaute ou un cosmonaute. Je ne me souviens plus. On va voir ça. C'est un cosmonaute qui a la congé. Le problème des barres de protéines, c'est que si tu mets vraiment de la protéine de la ouais, ça durcit. Ouais. Et là, ils se sont perçus qu'en mettant des polyphénols, en fait, si la protéine la ouais est durcie, c'est que la protéine se dégrade un peu. Et là, en mettant des polyphénols, ils arrivent à garder une protéine un peu molle. C'est ce qu'ils mettent dans les protéines type Mars, tout ça, là ? Ils mettent aussi beaucoup de collagène pour garder mou. Ouais. Il y a plein de combines autres que qualitatifs pour garder une protéine. Enfin, ta barre de protéines un peu molle. Mais c'est un problème que t'as avec la ouais, moins avec la caseille. Le musculation, ils ont fait un article sur ça, qui était pas trop mal, d'ailleurs. Il fallait montrer tout ce qu'ils ajoutaient à l'intérieur de ces barres et qui n'était pas top top pour la santé. Ah non, mais t'es obligé, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, les barres. Ouais. Ah, c'est chaud, là. Il y a plein de limitations techniques. Pour que ça tienne solide, que ça vaut bon. Je n'ai plus un Marc C, mais on en a goûté une. Enfin, c'était vendu par mon coach, là. Mais super bonne. Mais par contre, voilà, c'est pas super diète. Si elle est super bonne, c'est qu'il y a beaucoup de produits chimiques, il n'y a pas de... Non, justement, c'est vraiment plaisir. Naturellement, c'est pas très bon. Non, non, mais c'est un plaisir, c'est plus, voilà. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est vrai que c'est un plaisir, mais ça devient un problème quand c'est le plaisir. Parce qu'après, les mecs, ils vont en bouffer, un, par plaisir et pas... Ah oui. Et pas par nécessité, quoi. C'est bien pour les vendeurs, mais pour le consommateur, c'est moins bien. Bon, après, mais là, ça m'a fait rire que les marchés, Mars, tout ça, ils se lancent dans le marché des compléments. J'ai hâte de voir la suite. C'est comme là, bon, je suis sur Nice et là, j'étais étonné et après, d'après ce que j'ai compris, c'est de plus en plus le cas. Les pharmacies, avant, ils vendaient du E-Fit, voilà, en complément, c'était vraiment un petit truc. Là, les mecs, ils vendent du Citec, du Biotech, tout ce que tu veux, quoi. J'ai une pharmacie, là, bon, ils vendent que ça. S'ils offrent une meilleure marge par... Ouais, mais tu vois, même eux, ils se mettent, voilà, ils commencent à vendre du multimarque, en fait. Ouais, non, mais si la marge, comment, que la marketless, elle est attractive, ils vont commencer à en vendre. Ah oui, mais j'ai, on m'a expliqué, quand tu recommandes des lots, ils t'offrent une palette entière gratuite. Ah oui, non, mais c'est, c'est du business. Après, c'est au consommateur de comprendre la différence entre le business et le... Ouais. Et le médicament, ouais. Ah ouais. Dans une pharmacie, il y avait, quand je faisais la queue, je regardais un peu justement les compléments et tout, parce que souvent, c'est vendu, bon, assez cher. Ouais. Et tu avais une marque, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est des pots qui sont un petit peu, on dirait des pots qui ont été vieillies, un peu truc de grand-mère, quoi. Et déjà, je me suis dit, bon, tiens, et je regarde, et je regarde un flacon de gélules de potassium, et là, je me dis, tiens, ils vendent du potassium en vente libre, en complément, je me dis, c'est quand même dangereux, parce que, même si en soi, au pire, tu le pistes, le potassium, mais bon, ils vendent des gélules de potassium. 50 mg, donc pour donner une estimation, c'est rien du tout, genre c'est peut-être, je ne sais pas, un dixième de banane, en termes de quantité, et les gélules médicales qu'on donne pour recharger en potassium les gens, qui ne sont déjà pas forcément très dosées, contiennent 600 mg dans une gélule, donc quasiment 10 fois plus. Donc là, c'était presque de l'homéopathie de potassium, mais vendu à prix d'or, en sachant que la gélule de potassium médical, c'est le diffuca, ça vaut à peu près 1 euro le flacon, enfin le blister de 60, et là, ils te vendent 100 gélules à 60 euros. Mais il y en a qui achètent, c'est le pire. Mais oui, parce que du coup, ça fait un peu tout de santé, ah oui, je prends du potassium, mais là, autant manger une banane. Le potassium, c'est bon pour la santé, mais si tu l'introduis délicatement dans ton alimentation, mais après, il ne faut pas que blâmer les vendeurs de compléments alimentaires, ils doivent aussi respecter une législation qui est très stricte. Ah oui, c'est sûr. Donc justement, t'imagines si les mecs vendaient des cachetons de 1 g de potassium, le mec en prend 3-4, tu le retrouves. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, là, il n'y avait plus rien, autant ne pas acheter de potassium et ne pas en vendre. Mais c'est souvent sous-dosé de façon tout ça en France. Mais il y a la législation qui est pour beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. On voit bien qu'un gars avec les boosters, c'est pareil, les mecs, ils sont emmerdés. Les boosters, c'est pareil. Mieux que le booster, il vaut mieux manger du géranium. Tu fais pousser du géranium sur ton balcon et toi, et puis un peu de marihuana. Et puis un placenta, et puis c'est bon. Le combo. Le combo parfait. Après, tu pisses jaune fluo. Ah, j'ai bien compris, le podcast, c'est bon. Le résumé, c'est un sacré résumé. C'est un point essentiel. Voilà. Bon, en tout cas, écoutez, sympa, on en refera d'autres. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast, surtout moi avec vous. Ouais. J'étais un petit peu occupé, mais là, il faut que je reprenne du service, je vais essayer de reprendre les vidéos. Ah oui, tu me disais que t'allais refaire des vidéos. Ouais, il faut là, j'ai mollit. Après, pas forcément le temps et tout, mais c'est vrai que... Tu revois ta gise ou pas, Lucas ? Tu le croises ? Ouais, alors en fait, lui, il a changé de salle de Muscube. Ouais, il est à Montana maintenant. Il est coach maintenant dans une autre partie de Paris. Ouais. Mais du coup, de temps en temps, je le croise à la salle, mais c'est vrai que sa chaîne a bien évolué. il est abonné, je crois qu'il a fêté ses familles. Ouais. Et il propose pas mal de contenu, non ? C'est bien. Non, là, il fait une vidéo par jour, là. C'est un vlog max. Non, comment ils appellent ça ? X max ? J'ai cru... Bon, le calendrier de l'avant, quoi, c'est à peu près le principe, quoi. Non, c'est bien ce qu'il propose. Non, mais c'est bien parce que sa chaîne a bien évolué. Il a su proposer du contenu, se faire apprécier, créer une relation, je pense, avec ses auditeurs. Ouais. Et surtout, il propose du contenu intéressant. Je pense que, pour l'avoir vu s'entraîner, il est intelligent, quoi. Et ça, ça change de beaucoup. Enfin, non, non. Moi, je le dis, pour l'avoir rencontré en vrai, en vidéo, il rend vraiment moins gros que ce qu'il est vraiment. Parce qu'en vrai, il a un bon physique. Ouais. Il ne se met pas, il ne cherche pas à se mettre vraiment, tu vois, à chercher les angles, etc., pour ne pas être plus gros dans les caméras. Ouais, non, c'est vrai que du coup, il se filme de haut, il se filme en hauteur, alors qu'en fait, il est costaud, t'agis. Ouais. De toute façon, le mec, il le voit bien dans le salon, le salon de fitness. Ouais. Non, c'est déjà. Ouais, Michael, alors toi, à l'actualité, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver ? On aura des bonnes nouvelles bientôt, normalement. Ah, mettre deux la vie et trois, croisez-doigts. J'espère aussi, parce que ça tarde. N'oubliez pas, s'il vous plaît, des bons livres pour Noël, la méthode de la vie et deux, la un, le guide des compléments alimentaires, un bouquin sur le stretching, sur les abdos. Ouais. Musculation pour le fight aussi. Ouais, si vous voulez vous battre. Ah, mais c'est bien, en plus, les bouquins, à chaque fois, on me demande, les mecs achètent déjà ces bouquins-là, et après, voilà, vous aurez tout compris. Il faut les acheter, il faut les lire. les mecs veulent de l'info gratuite, donc après, ils sont complètement embrouillés. Ouais, mais en plus, ils ont aperçu qu'ils se sont fait entuber parce qu'ils ont acheté n'importe quoi. Puis après, le nombre de mecs, grâce à tes bouquins, il y a Fred, on fait un business maintenant, c'est un truc de fou. Ouais, enfin, ça, on n'y peut rien, mais... Non, mais bon, voilà, c'est... T'entends, ouais, mais dans vos bouquins, ils répètent ce que dit un tel. Ah, putain. Ça se fout pas la rage des fois, non, un peu, tu prends plus toi, Eric. Ah, moi, je reste... Il m'en faut plus que ça pour m'énerver. Ouais. Tu sais, c'est comme ça, et puis... Bon, en tout cas, ouais, de toute façon... Je ne suis pas tellement l'activité du YouTuber. Ouais, t'as un YouTuber aussi. pas assez de mal à suivre tous les trucs que je veux suivre. Donc, mais ça, la chaîne, quand même, a fait pas mal de... Bah, là, il y a longtemps que je n'ai pas mis... Comme je n'ai pas grand-chose à dire et pas tellement le courage, j'attends... On a commandé, tu sais, les deux papillons de Powerlifter pour essayer. Ouais. On va voir, ça fera des vidéos quand je l'aurai. Mais tu ne pourrais pas proposer des... Je pense que ça intéresserait des gens de faire que tu fasses des interviews, justement, les anciens champons que tu connais, là. Ah ouais, mais ce n'est pas facile quand tu leur demandes. Les mecs, ils sont un peu... Ouais. Parce que les anciens, maintenant, on ne les voit plus. Je voulais faire, tu sais, comme j'avais fait avec vraiment les anciens anciens. Ouais. mais on ne les voit plus maintenant au salon à Paris. Ils ne viennent plus. Ah, justement. Il faudrait que quelqu'un le fasse. Je m'en suis aperçu avec la mort de Texier. Ouais. Et il ne reste rien. Si tu n'es pas présent sur Internet, il ne reste rien de toi. Ouais, c'est vrai. Parce que les anciens numéros du Monde du Muscle, c'est très difficile à avoir et puis les mecs ne les achèteront pas. Donc en fait, tu disparais corps et âme. Ouais, parce qu'ils aient bien les gens aussi, parce que ça marchait bien, c'était les vidéos anecdotiques. Tu parcourais justement les anciens magazines et tout, tu racontais des petits trucs. mais bon, je n'ai pas le courage. Des fois, je me dis, allez, il faudrait que je le fasse. Allez les gars, il faut le rencourager ma gueule, il faut s'abonner à sa chaîne. Mais attends, la plupart du temps, ça finit par des insultes. Ah, mais ça, c'est le troll, ça. C'est pour ça que nous, on a un Jean-Troll qui s'embûte sur nos vidéos. Non, mais quand tu vois le moindre débile, il fait 30 000, 100 000 vues. Bon, les gens, ils préfèrent la connerie, je leur laisse. Ah, après, après, je me disais tout à l'heure qu'on fasse, dans chaque podcast pour faire un petit peu de vues, qu'on clashe un YouTuber célèbre. Ouais. Pour justement, faire du buzz, faire du débat. à propos de ça, t'as vu, Piana, il a un cancer de la peau. Ah ouais ? Il est pendant la mer avec tous ces tatouages, à part comment ? Non, mais j'avais vu, j'avais fait une vidéo là-dessus parce que je m'étais fait retirer un truc. Ah oui, d'ailleurs, c'est la première intervention, c'est marrant ça, c'est la première intervention que j'avais faite à propos de la muscu avant de commencer à écrire des articles justement sur, effectivement, les cancers de la peau. Ah oui, oui, ouais. Une nostalgie pour moi, là. C'est vrai. Attends, le mec, il a divorcé, il a le cancer de la peau. Il a divorcé ? Je crois qu'il a divorcé, ouais, il n'est plus avec, non ? S'il s'était marié à quoi, il y a un an ? Ouais, mais je crois qu'il avait fait une vidéo où il disait qu'il s'était pas marié à Olympia ? Je crois qu'il avait fait son annonce à Olympia ou un truc comme ça, oui, c'est quelque chose comme ça. Et c'était énorme, vous avez vu les photos de son mariage ou pas ? Ouais, c'est si. Alors, il arrive avec le costume short et débardeur. C'était magique, franchement, tu regardes les photos. Je crois qu'il a divorcé, ou ils sont séparés. Le prêtre qui les a mariés, c'est un mec qui doit faire, je sais pas, 2 mètres 10 et 150 kilos. On dirait, si t'as fait une espèce de bonnet sur la tête, on aurait dit un mec qui va t'exécuter. Franchement, j'encourage les gens à aller regarder les photos. Tout ça pour dire, surtout les cultureaux, maintenant avec le mélanothane, on le voit au fibo, si vous avez un truc un peu bizarre qui commence à pousser sur la peau, il faut aller voir un dermato. Il disait que par rapport à son ex, c'était pour la green card qu'elle s'était mariait avec lui. En général, les cultureaux, vu qu'ils vont baiser ailleurs dès que possible. Ils arrivent encore à baiser, tu penses, avec tout ce qu'ils prennent ? Je pense que... Il y en a, au contraire, il y a un mec qui me disait, putain, je rentrais de chez une copine, j'ai vu un pigeon, j'avais encore envie de baiser. Après, il y a tout, il y a les mecs qui ont encore plus envie de baiser, et puis d'autres, ça tue leur libido. Il peut avoir envie, mais pas pouvoir, par contre. Oui, mais en général, les cultureaux, ils ne sont pas très fidèles. Oui, oh merde. Bon ma chérie, si tu m'écoutes, t'inquiète pas pour moi. Pour moi, je n'ai plus envie de rien. Bon, ça va, en tout cas, merci les gars, j'espère que ça vous aura tous plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Michael Gundil, sa page Facebook également, il vous donne plein d'infos. Alors, il met beaucoup d'infos, les gens posent beaucoup de questions, mais c'est très très peu vu. C'est mal indexé à Facebook pour retrouver les trucs, après c'est... Ouais, et après, je ne sais pas, il faut que tu fasses ton site. Attends, ton site, ça fait un moment que je ne suis pas sur ton site, j'avoue. Si, je mets toujours des trucs, mais je ne mets pas les liens parce que les mecs, avec la t'anglais, t'es obligé de traduire, et je t'emmerde, t'es un mec qui a travaillé à l'école. Non, mais ça me fait chier, donc je mets toujours des études, comment j'ai mis récemment un truc. Ils ont montré que le Viagra avait une activité anti-aromatase. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Non, je le mets à jour régulièrement, mais je n'en fais pas de publicité. Parce que sinon, on a tous les débiles qui me tombent dessus. Tu vois, le Viagra est-il aussi un anti-aromatase ? Le curcuma est-il un inhibiteur de la 5-alpha-réductase ? Quel impact ? Ça, c'était intéressant. Quel impact des corps cétoniques chez le sportif ? Ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent être les effets de l'exercice sur la concentration de l'iricine. Ah oui, donc, c'est assez complet. Oui, enfin, c'est pas complet, c'est les dernières études, mais le truc sur les corps cétoniques, c'était assez intéressant, surtout. Maintenant, il y a de plus en plus de compléments, entre guillemets, alors que c'est encore interdit en Europe de corps cétoniques. Enfin, c'est un truc qui va se développer. En tout cas, il faut aller voir ton site, acheter des bouquins, c'est important. Si, par l'anglais, parce que j'ai pas envie de te traduire. Ouais, mais attends, avec Google Tradu, de toute façon, du minimum, ils arrivent à traduire. Si t'es un cancre et que ça m'intéresse pas tellement, et que t'es pas prêt à fournir... Il est vendeur. Ah 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 ! Ok. Et le doc, il va bientôt en vidéo. Bah oui, j'espère. Je vais essayer d'en faire une bientôt. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les envoyer, parce que autant répondre à la demande. Et puis doc, on en reparlera après en enregistrement par rapport à une idée que t'as eue. J'ai des réponses par rapport à ça. Est-ce que t'es... Pour une idée de vidéo que t'avais eue là. Je t'en parlerai après. Ah ouais, ok. En podcast. Ok, ok. Bon, bah ça marche. Je peux écouter. A bientôt. Et puis, merci à vous les gars. Ouais, merci d'avoir écouté. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021